Aujourd'hui, il y a environ 1 million d'ingénieurs en activité en France et chaque année, environ 40 000 nouveaux ingénieurs sont formés. Vous allez me dire, c'est beaucoup, sauf que les derniers bilans montrent qu'en fait, il faudrait plutôt 50 000 ingénieurs par an. Résultat, les classes prépa et les écoles d'ingénieurs cherchent à augmenter leurs effectifs et ensuite, vous vous en doutez, sur le marché du travail, les entreprises s'arrachent les ingénieurs débutants. D'ailleurs, la majorité ont un CDI directement à la sortie de l'école. Pour les attirer, les recruteurs montent les salaires, évidemment, mais ils acceptent aussi certaines conditions. Moi, ça fait 10 ans que je suis prof de physique en prépa. Notre prépa, elle est sur le campus d'une école d'ingénieurs à Toulon qui s'appelle l'ISEN et il y a des élèves avec qui j'ai gardé contact et il y en a un notamment, il est fan de kitesurf, donc il a son métier d'ingénieur, mais les jours où il y a du vent, il dit à son patron, je ne serai pas là aujourd'hui. Et le patron, il accepte parce que les ingénieurs sont rares et donc quand il en a trouvé un qui convient, il a tendance à le chouchouter. Donc, tant que ça reste raisonnable, vous pouvez demander certains avantages. Et évidemment, vous pouvez aussi négocier un bon salaire. J'ai un autre élève de la même promotion, maintenant il est responsable de l'innovation chez l'équivalent d'Orange à l'étranger et il a déjà un salaire à 6 chiffres, sachant qu'il est sorti de l'école il y a à peine 5 ans. Il a un métier très stimulant, ça lui plaît beaucoup, ça se passe bien pour lui. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les sondages. Ingénieur, c'est un des métiers où les gens sont les plus épanouis. Et ça se comprend bien, c'est un métier qui a du sens, vous construisez des choses, vous vous sentez utile aux autres, vous savez pourquoi vous vous levez le matin. Un peu après, je vais vous montrer les salaires moyens en fonction des différents domaines. Mais avant, j'ai un troisième exemple de parcours d'ancien élève à vous donner. C'est un exemple qu'on oublie souvent et qu'on ne met pas dans les statistiques. C'est un élève qui a monté son entreprise. En pratique, on pourrait dire qu'il est ingénieur informaticien, il fait du code quasiment toute la journée. Et l'année dernière, la boîte a dépassé le million de chiffres d'affaires, donc ça marche bien. Voilà, si vous voulez éviter les grosses structures, si vous êtes plutôt quelqu'un d'indépendant, la formation d'ingénieur, elle est aussi faite pour vous. À la sortie de l'école, vous pouvez monter votre entreprise et gagner des millions si ça marche. Ça ne marche pas tout le temps, je vous préviens, mais voilà, que vous ayez envie d'une carrière stable et confortable ou que vous vouliez contribuer par vous-même à construire le monde de demain, dans les deux cas, vous pouvez trouver votre bonheur en devenant ingénieur. En 2022, le salaire médian d'un ingénieur, c'est 60 000 euros et c'est en train d'augmenter, on vient d'expliquer pourquoi. Maintenant, si on regarde le détail par spécialité, voilà ce que ça donne en termes de salaire brut. Pour les ingénieurs NTIC, donc dans le domaine de l'informatique et des communications, les premières années, ça peut monter jusqu'à 3 000, 4 000 euros par mois. Et après, pour un ingénieur confirmé, donc en milieu de carrière, c'est plutôt entre 4 000 et 7 000. C'est un domaine qui couvre la téléphonie, les systèmes de navigation, l'intelligence artificielle, tout ce qui est gestion des capteurs et des systèmes de données, la sécurité des réseaux informatiques, etc. En génie civil, c'est très variable, ça peut commencer autour de 1 600 pour un ingénieur dans le bâtiment et pour un ingénieur brevet, ça peut dépasser les 9 000 euros plus tard dans la carrière. Donc là, c'est tout ce qui concerne les infrastructures, les réseaux de transport, construire des ponts, des aéroports, des barrages. Pour le domaine de l'environnement, on est entre 2 000 et 3 700 pour les ingénieurs débutants et typiquement entre 4 000 et 7 000 pour les confirmer. C'est un domaine qui va de l'agroalimentaire à tout ce qui concerne les énergies, que ce soit fossiles, nucléaires ou renouvelables. Et pour finir, des métiers d'ingénieur assez proches de la recherche, par exemple des domaines comme l'optique ou la mécanique des fluides, ça va de 3 000, 3 500 pour un débutant jusqu'à 8 000 pour un ingénieur confirmé. Personnellement, une des missions que je me suis donnée, c'est d'aider un maximum d'étudiants à devenir de bons ingénieurs. Si ça vous intéresse, j'ai une autre chaîne où je mets des extraits de cours de physique et de correction d'exercice, ça s'appelle Science physique. Et si vous voulez des cours particuliers avec moi, si vous voulez accéder à tous mes cours et à mes TD, je vous ai mis le lien de ma liste email en description. Voilà, s'il y a quelqu'un dans votre famille qui est au lycée, vous pouvez lui dire avec assurance qu'ingénieur, c'est un métier bien payé et épanouissant. Bref, c'est un métier d'avenir.